Alors, en ce premier trimestre de l'année 2022, j'ai essayé de trouver la meilleure application de To-Do List. Bien évidemment, ce sera une liste qui est subjective. Simplement mon avis sur ce différent type d'application. Rentrons directement dans le vu du sujet. La première application que nous avons, c'est AkiFlow. C'est une nouvelle application qui est sortie, je crois, il y a deux ans. Alors, peut-être que j'ai dit une bêtise, il faudra les vérifier. C'est une application qui vous permet, au-delà de faire des To-Do List, de gérer vos calendriers, de prendre des tâches directement dans votre navigateur, agencer également votre calendrier, comme vous pouvez le voir. Il y a également une fonction de commande qui vous permet d'ajouter d'autres tâches, de mettre des répétitions, etc. Ce qui permet d'avoir votre journée, de voir votre journée en un seul coup d'œil. C'est une application qui démarre gratuitement. Bien évidemment, vous avez quelques fonctionnalités qui ne sont pas disponibles. Et ensuite, vous avez un tarif premium qui est à 15 euros par mois. Donc, c'est peut-être un petit peu cher pour commencer, mais on peut essayer gratuitement au départ. Ensuite, nous avons l'application de To-Do List la plus connue, qui est To-Do List, tout simplement. Une application qui vous permet, au-delà de faire des To-Do, d'organiser vos projets via des listes. C'est une application qui fonctionne par liste. Ça fait que vous pouvez créer des tâches dans certaines listes, dans des listes qui sont appropriées à certains projets. C'est vraiment une application simple, qui vous permet d'ajouter des tâches rapidement. En plus, il y a quelques mots-clés que vous pouvez ajouter justement en mettant par exemple « Aujourd'hui », « Demain », « Tous les lundis », directement en tapant ça dans votre tâche. Et le logiciel va le reconnaître. C'est un logiciel qui est également synchronisé avec le smartphone. Donc, si vous avez l'application sur iOS ou Android, vous pouvez directement ajouter une tâche. Par exemple, quand vous êtes sur votre ordinateur, elle sera directement synchronisée dans l'application qui est sur le smartphone. Donc, To-Do, c'est une application qui fait très bien le travail. Si vous voulez vous concentrer spécialement sur les To-Do, vous avez un essai gratuit, je vais dire, qui vous permet de faire 5 projets, 5 collaborateurs par projet, etc. Et vous avez une version pro qui est à 3 euros par mois. Passons maintenant à Things. Alors ça, par contre, c'est un logiciel qui est spécialement dédié aux utilisateurs d'iOS et de Mac. Donc, il est complètement incorporé dans le système iOS. C'est vraiment un logiciel qui vous permet de prendre toutes vos To-Do, parfaitement agencé dans l'univers d'Apple. Les prises de notes vont très rapidement. Ajouter une nouvelle tâche, ça fait également très rapidement. Il y a tout qui est intuitif. Donc, c'est vraiment très puissant, je vais dire. Vous pouvez également séparer en différentes colonnes, etc., etc. Il y a une vue calendrier. Voilà, tout est synchronisé entre le Mac et l'iPhone. C'est vraiment une application très reconnue dans tout ce qui est To-Do List, justement, dans l'écosystème Apple. Maintenant, je vais vous parler de TicTic. Alors, TicTic, c'est une application que j'ai pu tester il y a 5-6 mois environ. Et je l'utilise encore par moment. C'est une application qui est très basée sur ce que faisait To-Do List, ce que fait un toujours d'ailleurs To-Do List. Donc, je vais vous montrer ça. Là, quand vous arrivez dans le logiciel, vous avez directement ce que vous avez prévu de faire dans la journée, dans l'onglet aujourd'hui. Et ensuite, comme vous le voyez ici, il y a différentes listes que j'ai créées. Par exemple, là, le dossier vie quotidienne où j'ai mis la routine matinale, les tâches à faire du jour et la routine du soir. Vous pouvez également, comme sur To-Do List, ajouter des mots-clés pour que ce soit directement inscrit dans la tâche. Par exemple, si là, je mets acheter du pain, je dois le faire aujourd'hui. Donc, là, je le tape en anglais, mais vous pouvez très bien traper aujourd'hui aussi. Vous voyez que là, directement, il me met aujourd'hui. Et si je veux mettre un marqueur d'importance, par exemple, c'est quelque chose, bon, c'est pas très important, mais j'ai envie de le faire quand même. Ensuite, je fais entrer. Ça s'affiche directement ici. Là, je le décale dans mes tâches du jour. Et quand je reviens dans aujourd'hui, vous voyez qu'ici, j'ai acheté du pain directement. Donc, bon, ça, c'est quelque chose d'assez pratique. Et autre chose qui m'a fait passer, parce qu'avant, j'utilisais To-Do List, qui m'a fait passer de To-Do List à Tic-Tic, c'est la vue calendrier que nous avons ici, directement incorporée dans le logiciel. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est, justement, vous pouvez lister directement ce que vous avez envie de faire. Et ensuite, vous venez ici, et vous pouvez directement déplacer. Par exemple, là, je suis en train de tourner la vidéo, quelque chose que j'avais mis ici. Je sais que ça va se faire, voilà, en une demi-heure, une heure, admettons. J'ai juste à étirer. Ensuite, ce soir, je voudrais faire ma méditation. J'ai juste à, vous voyez ce que je veux dire, à glisser-déposer toutes mes tâches que j'ai mis à faire dans ma journée ou dans ma semaine. Glisser-déposer directement. Si, par exemple, la publication, finalement, au lieu de la publier aujourd'hui, je veux la publier vendredi, j'ai juste à la mettre là. Voilà, alors après, je mets le temps que je veux. Si je clique dessus, j'ai la publication qui arrive. Je peux, en cliquant ici, me mettre un rappel pour que ça m'envoie une notification directement. Donc, on va mettre 30 minutes à l'avance. Sauvegarder. OK. Et donc, là, j'ai le rappel qui est mis en place. Donc, c'est quelque chose de très intuitif, très facile à mettre en place. Bien évidemment, c'est synchronisé aussi avec l'application TicTic du téléphone. Une très bonne application, je trouve. Si vous voulez, voilà, gérer vos projets simplement et avoir, voilà, une application de to-do list très simple d'utilisation. Et vous avez également, bon, petit plus, il y a également un minuteur, je crois. Alors, c'est un raccourci clavier, voilà. Donc, il y a un minuteur que vous pouvez directement installer dans l'application. Et ensuite, il y a ce petit plus qui est, voilà, un habit tracker où vous pouvez directement, ben voilà, mettre, mettre vos habitudes. Vous voyez, directement. Donc, là, moi, j'aime la méditation et écrire tous les jours. Bon, vous voyez que là, j'ai des progrès à faire sur le fait d'écrire un peu tous les jours. Il y a beaucoup de jours que je manque. Donc, voilà, une bonne application où il y a tout qui est incorporé dedans. Alors, voilà, vous avez les to-do list, le calendar avec, ben, directement, justement, le fait de pouvoir, moi, cette fonctionnalité, que c'est une fonctionnalité que j'aime beaucoup, le fait de pouvoir glisser, déposer directement les tâches que j'avais mis à prévoir ici dans mon calendrier de la semaine. Là, j'ai le calendrier de la semaine, mais je peux également le mettre dans le jour ou dans le mois. Donc, c'est quelque chose qui est assez pratique. Et les habit trackers, bon, moi, je ne me sers pas vraiment énormément de ça, mais c'est quand même un plus. Ensuite, je passe à notion. Alors, je ne peux pas ne pas parler de notion, même si, bon, moi, je l'ai utilisé pendant presque 5 mois et ça m'a quand même aidé au début. Mais c'est quelque chose qui est trop, pas compliqué, mais qui est trop lent déjà pour moi. Ensuite, il y a une question de vie privée qui se pose, de vos données personnelles qui ne sont pas du tout cryptées. Donc, ça veut dire que notion a accès à toutes vos données. Donc, bon, c'est vrai qu'après, c'est un outil très puissant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. C'est un outil aussi très bien, justement, pour les to-do list, d'où le fait de la présence de cette application dans cette vidéo. Après, voilà, c'est clair que si vous avez toute votre vie sur notion, ça sera beaucoup plus simple pour vous d'incorporer des to-do list directement dans notion, de faire des tableaux, de faire des bases de données, etc. Moi, c'est quelque chose que j'ai essayé. C'est quelque chose que je ne fais plus actuellement avec notion et que je fais avec le dernier logiciel que je vous présente qui est Obsidian. Donc, il y a un logiciel de base de connaissances, principalement. Mais il y a aussi la possibilité de faire des checklists, de faire des reminders, donc de faire des rappels. Bien évidemment, ce n'est pas du tout comme notion. On ne peut pas faire de base de données, etc. Mais c'est une application qui regroupe beaucoup de choses que je vais pouvoir vous expliquer dans de futures vidéos. Donc, me voici dans le logiciel. En haut, vous avez, donc là, ça, c'est moi qui fais ça. C'est les métadonnées, je vais dire, de la page. Là, j'ai créé une nouvelle page. Ici, voilà, j'ai l'app de to-do. Vous voyez ici, j'ai fait une sorte de to-do list, tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que directement, avec certains plugins que j'ai rajoutés, qui sont très simples aussi à ajouter, vous voyez que ici, n'importe où je serai dans Obsidian, j'aurai ma to-do list à faire du jour. Si, par exemple, je veux ajouter publication ici en to-do, j'ai juste à taper le hashtag to-do. Et vous voyez que directement, j'ai l'application qui vient. Là, je suis en format éditeur, c'est-à-dire que c'est comme ça que je vais pouvoir créer des pages, que je vais pouvoir écrire dans les pages. Après, je peux passer simplement avec un petit raccourci clavier à la vue classique, je vais dire, pour pouvoir voir directement ici. Vous voyez que là, si, par exemple, l'enregistrement de la vidéo est fait, je clique dessus, il s'enlève de là et il se coche ici. Ici, vous voyez que j'ai mis justement une sorte de rappel. Donc ça, c'est encore un petit truc qui est possible de faire avec Obsidian. C'est que je peux très bien me mettre un rappel avec une notification qui va apparaître à l'heure du rappel. Donc vous voyez ici, l'enregistrement, il est à faire aujourd'hui à cette heure-là. Si je veux, par exemple, publier ma vidéo, finalement, pas aujourd'hui, mais plutôt vendredi, je vais aller ici, je vais aller à vendredi. Donc là, j'ai le rappel qui va s'ajouter. Vous voyez que là, il s'est overdue parce que je suis en train de le faire. Donc là, je peux directement cocher ici mon enregistrement qui va s'enlever de là. Et vendredi, automatiquement, il m'a mis à 9h. Mais si je veux la publier, par exemple, à 16h, j'ai simplement besoin de rajouter 16h ici. Et à 16h, Obsidian va m'envoyer une notification pour me dire qu'il y a la publication de la vidéo à faire. Donc vous voyez, c'est un petit peu... Ce n'est pas plus compliqué. C'est simplement un peu comme notion. Il y a un petit temps d'adaptation. Vous voyez que là, comme la différence du TicTic, c'est pour ça que je vous disais que TicTic, c'est une application directement clé en main. On peut directement, voilà, drag and drop directement toutes les tâches, etc. En sachant que dans TicTic, je crois que le fait de drag and drop, il faut payer, ça doit être 2,40€ par mois, je crois, ou 2,50€ par mois. Sinon, vous avez quand même accès à toutes les autres fonctionnalités. Mais le fait de pouvoir faire le drag and drop, il faut payer 2,50€ par mois. Tandis que là, avec Obsidian, vous n'avez pas de drag and drop comme ça. Mais par contre, on peut faire beaucoup plus de choses, comme je vous montrerai plus tard. On a le calendrier ici et on a la vue très connue d'Obsidian avec justement toutes nos connaissances. Donc, chaque point ici, ce sont des pages que j'ai créées. Les couleurs que j'ai mises parce que, bon, moi, j'aime bien mettre des couleurs justement pour pouvoir tout reconnaître. C'est des différentes catégories, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Je vous parlerai plus en profondeur de ce logiciel dans une prochaine vidéo. Voilà donc pour moi les 5 meilleures applications de To-Do List actuellement en 2022. Donc, bien évidemment, comme je vous disais, c'est une liste subjective. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles applications vous utilisez. J'ai mis en place un groupe Telegram où je vous parle chaque jour d'organisation personnelle, de productivité, mais aussi des différentes découvertes que je peux faire au niveau des logiciels de To-Do par exemple. Venez me rejoindre sur Telegram, c'est le premier lien en description. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis, colorez votre vie pour le meilleur.